... Le Tigre est de retour à Conakry. C'est comme cela qu'on appelle le président guinéen par intérim, Sekouba Konaté. Ce jour-là, il rentre de Rabat au Maroc, où il a rendu visite au président Dadis Kamara. Le chef de l'Etat est toujours hospitalisé après une tentative d'assassinat contre lui le 3 décembre dernier. Selon Conakry, ces jours ne sont plus en danger, mais sa convalescence sera longue. Konaté a donc la voie libre pour changer les choses en Guinée. Et voilà que ce mercredi, il fait une annonce surprise. Il souhaite qu'un Premier ministre issu de l'opposition soit nommé pour mettre en place un gouvernement d'Union nationale. En somme, il ouvre la voie au retour d'un gouvernement civil en Guinée. Il nous faut poser dès maintenant des actes allant dans le sens de l'apaisement. L'adhésion totale et véritable de toutes les composantes politiques et sociales, ainsi que celles de tous nos partenaires, à un nouveau processus de transition équitable et transparente et souhaitable. Cela pour éviter les erreurs du passé. Sur la base de l'ouverture totale indispensable à rassembler tous les talents, toutes les expériences, toutes les compétences au service de notre pays. Il promet aussi de ne pas s'accrocher au pouvoir. Les opposants en exil sont d'ailleurs invités à rentrer au pays. L'opposition a bien sûr salué cette annonce, mais attend des actes concrets. Elle attend aussi de savoir quel rôle sera donné à ce nouveau Premier ministre. Konaté accède donc aux requêtes de la communauté internationale, car au Maroc, il a rencontré des diplomates français et américains. Tous lui ont demandé avec insistance le retour à la démocratie en Guinée. Une décision d'apaisement donc dans un pays qui a basculé dans l'instabilité totale depuis la mort du président Lansana Conte en décembre 2008. La France a d'ailleurs réagi très vite. Bernard Kouchner, en visite en Afrique, a salué cette annonce surprise. Je suis très heureux pour les Guinéens. Je suis sûr qu'ils sont soulagés et que s'ouvre devant eux une perspective démocratique, des élections, un gouvernement de transition. Et je trouve que M. Sekouba Konaté a été courageux, ce n'était pas facile. Moussa Dadis Kamara était largement isolé. Le massacre du 28 septembre avait en effet marginalisé le chef de la junte au niveau international comme dans son propre pays. Ce jour-là, au moins 156 opposants avaient été tués par les bérets rouges de la garde présidentielle. Depuis, la crise est aiguë, le régime piétine. Cette décision de Sekouba Konaté va-t-elle débloquer les choses ? Il va en tout cas lui falloir d'un côté dompter une junte faite de clans difficiles à maîtriser et d'un autre, réconcilier la population avec le pouvoir de Conakry. Pour l'instant d'ailleurs, la date des élections générales initialement prévue ce mois-ci n'est pas encore fixée. Ce sera au gouvernement d'Union Nationale de le faire.